On lâche les fauves ! Louis Lavier et sa bande de joyeux lurons entrent en fusion sur VL. Le meilleur de l'humour et de l'actu insolite, c'est dans le grand n'importe quoi, tous les jeudis de 21h à 23h. 5 décembre, Jean Dormesson, 6 décembre, Johnny Hallyday. Bonsoir à tous les amis, sauf au calendrier de l'Avent. Qui faisait beaucoup mieux son taf quand il distribuait des chocolats. Donc je sais pas pourquoi tu te prends pour la fausse chose actuellement, mais retourne au cacao, mon petit, s'il te plaît. Alors tu es peut-être énervé parce que je t'ai traité de calendrier en carton la semaine dernière, mais il faut pas en faire tout un fromage. Sauf, sauf si c'est pour se faire une petite raclette après, bien évidemment. Chers amis, cette semaine, la France pleure et des larmes coulent sur ses joues ornées. Jean Dormesson et Johnny Hallyday nous ont quittés et avec eux c'est un fragment de la grandeur française qui s'en va. Rendons hommage à Jean. Dorme son cœur et que demeurent ses écrits. Dorme son heure et que perdure son esprit. Des yeux bleus rieurs gravés sur une bouille ou sourire malicieux. Il suffisait de voir Jean Dormesson pour croire au bonheur. Il suffisait de le lire pour être heureux. Et si l'on saisit ce prénom, Jean, et qu'on en mélange les lettres, la nature même du personnage éclate aux yeux de tous, génie. Oui, il faut... Le mec, il n'a pas dormi en fait. Il faut beaucoup mélanger. Jean Dormesson qui était la langue française, il s'en est allé avant qu'elle ne meure, mais après la sortie du dernier album de Jul, donc déjà assez mourante. Et je m'adresse maintenant à toi, Johnny, à l'idée de ta musique. Ce sont des souvenirs, des images, des soupirs et des rivages qui reviennent en tête du peloton maillot jaune. Ces rivages où ta voix nous emmène. Et c'est quand on a commencé à plus entendre sur les TF1 la voix que ta voix qu'on s'est dit quelle époque de merde. Tes chansons s'écoutaient et s'écouteront à jamais avec un frère, une sœur, un papa, une maman, un oncle, une tante, une grand-mère, un grand-père. Oui, nous révisons le champ lexical de la famille avec un cousin, avec une cousine, une nièce, avec un neveu, avec un baladeur MP3, un iPhone, une radio, c'est la famille éloignée ça. Ou avec un vinyle pour les plus pédants d'entre nous. Johnny a réussi là où le système des retraites français a toujours échoué, réunir et souder les générations à croire que son fer à souder était plus efficace. Mais point de fer à souder pour Johnny, sa voix et sa guitare suffisaient à nous rendre heureux. Jean-Philippe Smet restera à jamais dans nos cœurs comme l'exemple magnifique que même en s'appelant Jean-Philippe, on peut devenir une légende. Ok, en prenant quand même un nom de scène, bien évidemment. Johnny, je ne reviendrai pas sur tes innombrables et incroyables chansons que tous ici-bas nous connaissons et dont personnellement je connais chaque parole. Moi, ton plus grand fan qui connaît par cœur tous tes titres et qu'elle ne fut pas mon plaisir de voir que samedi, quand la France va te rendre hommage, le cortège passera sur l'avenue qui a inspiré ton titre le plus célèbre, aux chants édits. Oui, je suis incollable sur Johnny. C'est une icône qui nous quitte et c'est d'autant plus triste qu'à l'heure actuelle, le I de icône de plus en plus souvent fugue pour starifier des connes et des cons. Oui, malheureusement, s'il y a un seul domaine où l'égalité des sexes est observable, c'est bien dans la connerie. Jean, Johnny, bisous à vous deux, merci pour tout et toi, cher calendrier de l'Avent, calme-toi, calme-toi parce que hier soir, j'ai vu Michel Drucker en TT sur Twitter, j'étais pas bien. J'ai paniqué à un moment, j'ai eu peur. Voilà les amis, à la semaine prochaine. Bravo ! Bravo !